La première époque de l'histoire de la culture ibérique La première époque de l'histoire de la culture ibérique remonte aux années 750 à 600 avant Jésus-Christ. Vers 520, les Ibères représentent un peuple qui apparaît dans la région méditerranéenne de l'Espagne et s'étend jusqu'à Béziers avec une culture forte et originale pour la proto-histoire européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada La culture ibérique va changer tout un monde par la transformation et l'amélioration de l'habitat par l'apparition de gens riches et de pauvres par la pratique de l'incinération et l'édification de nombreuses nécropoles par l'extension du commerce et l'usage du fer notamment pour l'armement par l'invention du moulin rotatif, la frappe de Monet, l'expansion de la céramique peinte. La forme de cette pierre et la formulation du texte gravé sont uniques dans l'épigraphie ibérique. Il est donc très difficile de déterminer la destination de l'objet. Celle l'interprétation du texte écrit permettrait de trouver un indice. La gravure pourrait être du 3ème siècle avant Jésus-Christ époque où les inscriptions ibériques sur pierre sont très rares. La transcription proposée par le professeur Yurvian Interman est la suivante. «Avgérie di Marseille» «Avgérie di Marseille» «Avgérie di Marseille» Sous-titrage ST' 501 L'interprétation linguistique de ces inscriptions ne peut se faire que par comparaison avec les écritures déjà identifiées. Cette première ligne ne peut être comparée à aucune autre inscription ibérique. Sans doute s'agit-il d'une suite de mots appellatifs dont nous ne connaissons ni la fonction grammaticale ni la valeur sémantique et avec une incertitude sur les quatre dernières lettres. Ce sont deux mots bien attestés séparément qui désignerait une personne ou une fonction et pourraient signifier « il est obligé » ou « il garantit ». Kulsar est le nom d'une personne dont le père s'appelle « Arquiteba ». Ceci est attesté par d'autres documents connus. Mais pourquoi un « e » à la fin de chaque nom ? Cette civilisation s'étendra lentement avec la guerre punique et l'occupation romaine. Par ailleurs, dès la fin du Vème siècle avant Jésus-Christ, les ibères possèdent un alphabet inspiré des Grecs et des Phéniciens, mais totalement adaptés à leur langue. Leur écriture est déchiffrée, mais pas la langue qu'elle transcrit. Seule la découverte d'une inscription bilingue permettrait de la traduire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !